Le 1er janvier 2020, je quittais la Belgique et je m'envolais pour le Canada. Je partais vivre 4 mois dans la ville de Trois-Rivières, à 1h30 de voiture entre Montréal et Québec. Je suis arrivée pendant l'hiver et j'avoue, il faisait très froid. Les températures abordaient les moins 10 à moins 30 degrés. J'ai d'ailleurs vécu plusieurs tempêtes de neige où il était difficile de sortir de chez soi car les voitures et les trottoirs étaient enneigés. Je suivais un programme d'échange à l'UQTR, j'avais 5 cours de 3h en présentiel par semaine. L'université était immense, cafétéria, gymnase, piscine, librairie, bibliothèque, imprimerie, poste, banque, bar, discothèque. De plus, la relation avec les professeurs était totalement différente de chez nous. Il n'y a pas de vouvoiement et les cours sont basés sur des échanges, c'est tellement plus gai. Faire les courses là-bas, c'est toute une histoire. La nourriture est en format XXL, les paquets de riz font 9 kg, les bouteilles de jus font 4 litres et les gâteaux à la crème remplissent les vitrines. Dur de ne pas prendre du poids. Pour compliquer la tâche, il faut convertir les kilos en livres, puis les euros en dollars canadiens sans oublier les taxes qui ne sont pas comptées dans le prix affiché. J'ai eu l'occasion de faire des activités et de visiter pendant mon séjour au Canada. J'ai fait du patin à glace au domaine de la forêt perdue, au milieu des animaux. J'ai également vu la chute de Montmorency à Québec. C'était magnifique. Nous avions loué une voiture avec mes colocataires, ses fidèles compagnons de route qui me faisaient rire au quotidien. Nous avons ensuite été au carnaval de Québec avec ses sculptures de glace, les cafés au whisky à l'érable, les queues de castor et les lancers de hache. Lorsque ma soeur m'a rejoint une semaine au Canada, nous avons visité Montréal et nous avons réalisé l'activité de nos rêves, faire du chien de traîneau. Nous devions monter notre attelage, nous avions douze chiens par traîneau. Ma soeur était assise et moi je dirigeais l'attelage. Nous en avons pris plein la vue, c'était sublime. Pendant cette mobilité, j'ai vécu dans une colocation à 10. Et oui, ça fait beaucoup de bruit, mais ça m'a permis de rencontrer des personnes formidables. Je pense avant tout à Céline, la Suisse, Andy, le Martiniquais et Lucas, le Français. Nous avons passé des soirées formidables entre nos sorties, notre marathon Harry Potter, nos craquages niveau nourriture, petite pensée à la poutine et nos soirées alcoolisées. Malheureusement, cette magnifique aventure a touché à sa fin plus vite que prévu. Avec la pandémie du coronavirus, j'ai dû rentrer en Belgique le 20 mars 2020. Je suis heureuse d'avoir vécu une expérience si humaine et c'est le cœur lourd que j'ai quitté le pays des caribous. Merci. Merci.